Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine l'actualité est particulièrement chargée puisque nous avons eu dans la même semaine en premier lieu bien évidemment l'hommage aux deux personnes qui ont malheureusement décidé de se suicider sur leur lieu de travail c'est à dire Christine Renon qui était directrice d'école à Pantin et Frédéric Boulet qui était professeur de SVT dans le Var et ces deux enseignants ont décidé de se suicider sur leur lieu de travail tout simplement parce qu'ils dénonçaient l'accumulation de pression qu'ils ont dû subir l'absurdité des réformes qu'on leur imposait et donc ces suicides sont clairement un message très fort envoyé à toute la profession et puis surtout à ce gouvernement qui a été incapable de répondre si ce n'est par le mépris puisque dans un premier temps le ministre de l'Education nationale n'était même pas capable de citer le nom de Christine Renon et quand il l'a enfin cité c'était pour minimiser les faits et transformer une situation complètement tragique en un simple mal-être. Quand on se suicide c'est pas un simple mal-être c'est bien plus grave que ça et tout le monde en est bien conscient et c'est pour ça que la profession a unanimement rendu hommage à ces deux personnes par des minutes de silence dans tout l'hexagone et ça ça montre un point fort c'est que la profession est bien consciente de la souffrance quotidienne qui s'accumule sur l'ensemble des enseignants à l'heure actuelle. Alors le deuxième point qui n'a rien à voir mais qui pourrait bien sûr créer les mêmes situations c'est la réforme des lycées. Cette réforme des lycées elle pose de nombreux problèmes on l'a déjà évoqué ici de nombreuses fois mais il se trouve que lundi on avait une audience avec le secrétaire général de l'académie et le doyen des corps d'inspection Harry Christophe pour faire un point sur l'organisation de la réforme des lycées dans l'académie. Et ce qu'on peut constater c'est que cette académie de Guadeloupe n'a absolument rien préparé, a été incapable de répondre sur la mise en place des E3C qui a lieu dans moins de trois mois maintenant, sur le fait qu'il n'y avait pas d'internet dans les établissements scolaires, sur le fait qu'il allait falloir trouver du temps pour les enseignants pour corriger, sur le fait qu'il fallait convoquer les enseignants, les rémunérer pour ces corrections qui n'entrent pas dans les obligations réglementaires de service quoi qu'en disent certains recteurs, tout ce genre de choses là, on s'aperçoit que rien n'a été préparé alors que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres académies et bien la plupart des académies ont déjà tenté d'organiser les choses, alors pas toujours de manière complètement formalisée, mais au moins les choses sont préparées, anticipées, ce qui n'est absolument pas le cas dans notre académie. Et puis et bien le dernier point c'est bien évidemment la crise du chlordécone qui ressurgit dans l'actualité avec la mission parlementaire qui multiplie les révélations et qui permet de constater l'étendue des dégâts. Donc ce qui est positif c'est que des journaux nationaux comme Le Monde s'en emparent et commencent un peu à montrer l'ampleur de la situation. En Guadeloupe il y a eu un très long dossier aussi sur le chlordécone dans la presse quotidienne régionale et puis il y a ces déclarations de M. Beaujandre, cet homme politique donc qui prétend qu'il y a du chlordécone qui a été enterré au jardin d'essai alors pas nécessairement dans le lycée mais peut-être pas très loin et donc une enquête préliminaire a été ouverte pour vérifier les dires de ce monsieur et s'il s'avérait que ces choses sont vraies et bien il faudrait bien évidemment agir pour la sécurité des personnels. Donc bien évidemment nous suivons ces choses là avec la plus grande attention et nous n'hésiterons pas à intervenir dans le débat politique comme nous l'avons toujours fait dès qu'il a été question de sécurité des personnes et des conditions de travail des personnels et nous ne manquerons pas de le faire pour le futur. Et puis enfin le dernier point pour ceux qui douteraient encore des volontés d'Emmanuel Macron de mépriser notre profession et bien il a encore fait des siennes la semaine cette semaine puisque dans une déclaration lors d'un meeting à Rodez. Quand on parle de l'éducation nationale dans notre pays on parle d'un million de fonctionnaires c'est le premier employeur du pays. Si je voulais revaliser comme c'est c'est 10 milliards on va pas mettre 10 milliards demain c'est vos impôts. Donc pour donner des milliards aux riches pour donner des exemptions d'impôts pour les gens les plus riches il n'y a aucun problème mais quand il s'agit de donner de l'argent pour permettre d'améliorer l'éducation puisque les liens entre la rémunération des enseignants et la qualité d'enseignement elle est clairement établie par toutes les études et bien là il n'en est plus question il faut quand même rappeler qu'en 1982 un enseignant commençait à 2,1 SMIC et aujourd'hui il commence à 1,2 SMIC. Voilà pour la perte de pouvoir d'achat global et c'est valable à tous les échelons bien évidemment. Alors le PPCR a permis d'endiguer un tout petit peu ça mais le PPCR ce n'est pas une révalorisation c'est juste une accélération des carrières pour tous les collègues mais ce n'est pas la révalorisation que le SNES attend et revendique. Donc bien évidemment nous allons continuer à porter ça très fort parce qu'il ne peut pas être question de mépriser plus encore les enseignants qui sont en souffrance au travail c'est démontré dont la souffrance va être accrue pour ceux qui vont travailler en lycée par le système qui est mis en place et qui est une véritable usine à gaz et donc nous serons en lutte et nous appelons bien sûr tous les collègues à multiplier les heures d'information syndicale à nous faire remonter toutes les informations qu'ils ont sur cette réforme des lycées et ses difficultés de mise en oeuvre pour pouvoir mener tous ensemble de front un véritable combat unitaire pour permettre d'améliorer nos conditions de travail et puis surtout améliorer la réussite des élèves. A bientôt